De la puberté à la ménopause, les règles rythment les cycles hormonaux des femmes. Sujet tabou lent en entouré de mythes et de superstitions, le cycle menstruel naturel de la femme fait aujourd'hui encore face à un cruel manque de représentation et régulièrement sujet à débat. Nous recevons pour parler de ce sujet Tissé Kadhi Binaté. Elle est sage-femme et présidente de l'ONG OSEF, Organisation pour la santé de la femme et de la famille. Elle est également commissaire générale des 72 heures des monstrues en Afrique. Bienvenue Madame Sissé. Merci. On parle d'hygiène menstruelle, qu'est-ce que l'hygiène menstruelle ? On peut définir l'hygiène menstruelle comme vous le savez, c'est l'hygiène, c'est la propriété liée pendant la période de monstrues. Comment on doit s'entretenir, comment on doit utiliser tout ce qui est propre, tout ce qui est sain, ne pas avoir des beaux, c'est-à-dire des petites maladies autour. Alors, quand on entend parler en général d'hygiène menstruelle, on entend aussi parler de précarité menstruelle. Qu'est-ce que c'est ? Hygiène, d'abord comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est propre. Et quand on parle de précarité menstruelle, quand on dit précarité, on parle de propriété. Et nous, précarité liée à l'hygiène menstruelle, aux monstrues, c'est parce que ces filles, ces femmes n'ont pas accès aux alternatives, c'est-à-dire les serviettes, le savon, les antispasmodiques, tout ce qui rentre en traitement, dans la lutte contre la précarité menstruelle. Quand nous n'avons pas accès à ça, nous sommes dans l'instant d'une précarité. Tu peux avoir par exemple les règles et tu es au travail, tu n'as pas de serviettes, tu vis la précarité. Tu n'as pas de médicaments pour soulager tes douleurs, tu vis la précarité. Et donc la précarité au niveau de la jeune fille va se sentir au niveau de l'école, au niveau carcérale, même en zone rurale, même chez les femmes qui travaillent. Très bien. Alors, quelles sont les conséquences de ce manque d'hygiène-là ? Les conséquences, c'est sur la santé. Quand on parle de conséquences directement, c'est sur la santé. Quelqu'un qui n'a pas une bonne hygiène, au niveau de l'hygiène menstruelle, au niveau même de l'appareil génital, on peut avoir des infections. On peut avoir des infections et quand on n'a pas une très bonne hygiène, d'abord les premiers, ce sont les infections, ce sont les maladies. Et physiquement, la personne ne va pas bien se porter, ne pourra pas vaquer à ses occupations. Parce que le cycle menstruel, c'est un tout pour la femme. Donc si on n'a pas la bonne santé au niveau de l'appareil génital, c'est un problème. Alors, selon vous, pourquoi l'hygiène menstruelle reste un sujet tabou dans nos sociétés africaines ? Non, pas forcément l'hygiène menstruelle, plus que les monstres, on peut dire les monstruis. Les monstres en elles-mêmes, oui. Bien sûr, les monstres en elles-mêmes. Nous sommes une société africaine. D'abord, il faut parler le thème de sexualité. Et parler de sexualité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile, surtout nous sommes une société africaine. Nous avons des normes, nous avons des valeurs, donc c'est difficile. Donc, on ne peut pas parler de sexualité sans parler de règles. Et vous allez voir dans certaines sociétés, parler de règles, c'est un sujet tabou, c'est un sujet de honte. Et nous, c'est notre engagement pour briser cette honte-là et de dire avoir les règles. C'est naturel. Une fille de 12 ans, 10 ans, qui a ces règles et n'a pas demandé. C'est quelque chose qui est naturel. Donc nous, on doit ensemble mener un bon combat pour briser ce tabou. Et de dire que c'est naturel d'avoir les règles, ça fait partie de la femme. Et ce qui donne le développement, si on arrive à voir aujourd'hui des ministres, des hommes d'État, on a des infirmiers, des sages, c'est parce qu'il y a eu les règles. Si on a un État, c'est parce qu'il y a eu les règles. Donc on doit valoriser cela. C'est un acquis. Et comment nous devons le gérer ? Comment nous devons gérer ces règles-là ? Ce sont ces astuces-là que nous, à travers tout ce que nous menons sur le terrain, nous disons à ces filles-là que c'est naturel. Mais comment ça vient ? Comment il faut s'y prendre ? Comment il faut s'organiser autour de son cycle menstruel ? Enfin, je vous donne une parenthèse sur le cycle menstruel. Même ces adolescentes, même ces dames ne connaissent pas que le cycle menstruel, c'est un atout. Il y a les quatre phases autour du cycle menstruel. Comment on se sent pré-menstruel ? Comment on se sent qu'on a les règles ? Qu'on n'a pas les règles en pré-ovulatoire ? Comment on se sent ? Qu'on a dans la période d'ovulation ? Comment on se sent ? On doit s'organiser autour de ça. Parce que ça fait partie de notre vie. Et sur l'année, on fait plus de 1050 heures de règles. Donc imagine ces filles qui sont à l'école, juste où les règles ne vont pas à l'école. Donc ça crée un problème. Et les chiffres de l'UNESCO démontrent, une fille sur 10 rate les coûts à cause des règles. Un phénomène qui est naturel. Donc voici la cause. Pourquoi nous décidons de nous engager ? C'est pour briser cela. Pour enseigner ces filles, pour enseigner ces mamans, pour dire, nous devons parler de sexualité. Parce que les gens font une certaine mauvaise information. Quand on parle de sexualité à son enfant, ça veut dire que ton enfant va aller avoir des rapports sexuels. Non ! Et là, la sexualité s'adapte en fonction de l'âge. Chaque partie du corps a un nom. Nous avons les yeux, nous avons le nez, nous avons la bouche, nous avons les seins, donc nous avons l'appareil génital, nous avons le vagin. Et chaque appareil a un nom, a un rôle bien. Donc en fonction de l'âge de l'enfant, quand l'enfant a 8 ans, il y a l'information adaptée. Il commence à uriner, il commence à avoir, il a les seins, après il va grandir. Et quand il va passer dans l'âge de l'adolescent, ça va changer. Il faut l'expliquer pourquoi il change. Et nous, on n'a pas reçu cette information. Et si tu n'expliques pas pourquoi le corps change, est-ce que tu peux expliquer les phases du cycle menstruel ? Et dans la période d'ovulation, c'est la période où on a envie de faire l'amour. La fille de 12 ans, qui a ses règles, son corps demande de faire l'amour. Elle ne sait pas si elle doit faire l'abstinence, si elle doit partir avec la première personne. C'est le rôle des parents. Vous avez eu le taux de grossesse avec l'étude qui vient de sortie. Effectivement. Donc on doit ensemble aller vers ces adolescents, vers ces familles, donner la bonne information, de parler de sexualité, de parler du cycle menstruel, parce que c'est la base. Alors sur le terrain, justement, comment vous abordez ce sujet-là avec les différents enfants que vous rencontrez, ou même des femmes, parce qu'il y en a qui n'ont pas cette information-là ? Comment vous les abordez ? Comment vous en parlez avec eux ? La chance que nous avons, on a, on m'inite depuis, dans tout ce qui est santé de la reproduction depuis 2008, et on nous a formés en fonction de la cible d'adapter le langage. Donc on se retrouve entre les jeunes, avec l'organisation, on a initié la caravane entre nanas et les facilitatrices, comme on appelle, celles qui vont gérer les causeries, échanger avec les filles. Le nom, c'est les CP, tout le monde sait que CP, c'est copine. C'est ça. Donc il y a déjà, on a déjà levé la barrière, qui est brisée. Donc on essaie de changer, de pouvoir adapter l'information, de parler du cycle menstruel, comment ça vient, comment les règles viennent, comment elles se sentent, et d'apprendre à noter. Donc sur le terrain, on a décidé de faire sortir l'agenda Supermousseau, qui parle des différentes phases du cycle menstruel. À l'intérieur, il y a un calendrier, de janvier à décembre, comment la fille doit noter. Quand ça vient, il faut noter. Même les adultes ne notent pas, pour maîtriser son cycle. Pour calculer. Voilà, donc je dis à ces jeunes filles, généralement ces filles-là, on ne note pas parce qu'on veut éviter une grossesse. Mais souvent, il y a des variations au niveau des hormones. Donc quand tu notes, tu sais que ce mois, ce n'est pas venu. Pourquoi ce n'est pas venu ? Peut-être que tu as pris des médicaments, parce que tout ça peut faire perturber au moins le cycle, la venue des règles. Donc c'est des trucs qu'on apprend aux filles de noter. Et de dire aussi que tout ce qui est infection, ça ne veut pas dire qu'on a eu des rapports sexuels non protégés. Parce que moi, dans des témoignages, certaines filles, elles ont des infections, mais elles ont peur de dire à un moment, par exemple, dans des plurides, il y a la pète qui arrive, qui a des odeurs, mais elles ne peuvent pas dire à un moment. Parce que un moment pour elle, dès qu'il y a un problème au niveau de l'appareil, c'est qu'il y a un rapport sexuel. C'est qu'il y a un rapport. Donc on essaie de pouvoir donner ces stratégies au fil. Non, on peut avoir une infection sans avoir... Parce qu'il y a des rapports sexuellement transmissibles, et puis il y a des rapports non transmissibles. Donc, ça, nous, de donner ces outils à ces filles-là, et de donner aussi la bonne information aux parents, pour dire qu'on doit suivre la petite. Dès qu'elle a 8 ans, on commence à parler d'hygiène corporelle, et elle commence à grandir. Et les règles vont venir, on doit la prêter pour dire comment les règles... Si les règles viennent, comment ça va se passer ? C'est une petite tâche de sang. Nous, dans nos campagnes à l'intérieur, quand tu demandes aux filles, elles n'ont pas eu la chance d'échanger avec maman, elles vont prendre des chiffons souris, les mousses de matelas pour se protéger. Et dernièrement, on était une activité à Yopougon, et on posait, même des élèves, quand vous arrivez à l'école et vous avez des règles inopinées, qu'est-ce que vous faites ? Non, non, qu'est-ce qu'on fait ? On prend les cahiers, les feux de cahiers en déchir pour se protéger. Parce que même dans l'école, il n'y a pas de serviettes disponibles, il n'y a pas d'antispasmodique, donc quand elles ont douleur, elles préfèrent rester à la maison et rater le coup. Et ça, on parle d'envoyer des femmes à des prises de décision. Pourtant, dès le cursus scolaire, elles commencent à rater les cours. Si tu rates des dévois, tu rates des cours, est-ce que tu peux être première de classe ? Tu peux être parmi ces élèves brillants. Et quand on commence à avoir beaucoup d'absence, ça a de l'impact. Ça joue vraiment sur le résultat scolaire de la jeune fille. Nous, voici notre combat en milieu scolaire. Très bien. Alors, on a parlé de menstrues, donc on va parler de protection, les tampons, les serviettes hygiéniques. Donc, on a la coupe menstruelle qui n'est pas très utilisée ici. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de protection et quelle est la meilleure protection pour justement avoir une bonne hygiène menstruelle ? Les protections sont adaptées au boost, c'est-à-dire au moins des personnes. Et nous sommes en milieu scolaire avec les jeunes filles. Et il y a certaines filles qui utilisent des serviettes jetables. Parce que chaque mois, il faut payer. Quand tu as les moyens, tu achètes des serviettes jetables. Donc, maxi, c'est 500 ou 1 000 fonds, ça va dépendre. Par contre, celles qui saignent beaucoup, elles utilisent deux paquets. Ça fait 12 000. Une fille en zone rurale, qui est scolarisée, maman qui vit dans une certaine précarité au niveau de la famille, qui vit encore une précarité mensuelle, elle ne peut pas s'acheter, ça. Donc, nous, on a juste essayé d'innover. Parce que quand tu mènes un combat, il faut réfléchir à quelle alternative proposer pour une certaine durabilité de l'impact social. Donc, on a développé l'alternative réutilisable. Ce sont des serviettes que généralement, nos maman utilisait qu'on appelle les codios. Et c'est juste le même modèle avec les serviettes jetables. C'est des codios chocos. Voilà, c'est des codios chocos. Parce que les jeunes filles, elles aiment ce qu'il y a du bling bling joli, parce qu'elles n'ont pas été habituées, par exemple, à aller laver. Mais par contre, il y a celles qui utilisent des morceaux de pagne. Il n'y a pas de problème. Mais quel que soit... Ici, par exemple, on n'utilise pas trop la coupe mensuelle. Mais c'est plus ce qui est jetable. Et puis, lavable des morceaux de pagne, ou bien les serviettes réutilisables aussi, sur ce modèle, en termes d'innovation. Mais tout dépend de la fille. Mais il ne suffit pas d'utiliser. Mais c'est l'hygiène au tout. Oui, bien sûr. L'hygiène au tout. Parce qu'on change les protections hygiéniques en fonction de la fréquence. En fonction du flux sanguin. Donc, en fonction de la fréquence, ça vient comment ? C'est volume. Il y a du volume. C'est un peu... C'est tout ça. Parce qu'imagine, une femme qui saigne beaucoup, elle doit changer, par exemple, sa CV quatre fois dans la journée. On voit cinq fois. Mais par contre, une femme qui ne saigne pas beaucoup... Et toutes les quatre heures. Oui, toutes les quatre heures. D'autres, mais c'est chaque deux heures, trois heures. En fonction du flux, effectivement. En fonction de ton flux. Imagine, pour une fille qui part à l'école et qui est dans une zone rurale, même pour manger, c'est un problème. Ce n'est pas pour chercher 500 enfants. C'est facile. C'est pareil au milieu cascéral aussi. Parce qu'au milieu cascéral, ils sont là-bas. Souvent, ils n'ont pas de kit. Mais chaque mois, on a les règles. C'est là que nous menons souvent des plaidoyers, des messages pour dire, il est temps. Nous avons nos règles à huit ans. Nous n'avons pas demandé. Et on sait que c'est quelque chose de naturel. Donc, l'État, les partenaires techniques peuvent vraiment mettre une politique de rendre disponible les serviettes à l'école. Pour nos enfants, on peut rattacher ça à la CIMU, couverture de l'université, pour dire que des filles de huit ans à dix ans qui ont leurs règles ont accès gratuitement aux serviettes. On arrive au milieu cascéral. Ces femmes sont là-bas. Souvent, elles n'ont même pas de visite pendant des années. qui vont donner tout ce qui est matériel au niveau de l'hygiène. Quand on parle d'hygiène, ce n'est pas seulement les serviettes. C'est tout ce qui est sanitaire. À l'école, il n'y a pas de toilette, il n'y a pas d'eau. Au milieu cascéral, souvent, il n'y a même pas d'eau. Les toilettes ne sont pas entretenues. Donc, c'est ça qu'il faut changer. Et vous allez voir, on n'a pas décidé d'avoir les règles. C'est naturel. Mais on peut décider de ne pas avoir les rapports sexuels. Et pourtant, il y a l'offre de service de la gratuité pour les adolescents, pour les métaux de contraception. Et si tu peux décider de ne pas avoir tes règles, c'est compliqué. Parce qu'imagine celles qui sont dans tous ces règles douloureuses, qui ne savent pas l'origine des règles douloureuses. Elles sont là, elles sont obligées de rester à la maison. Mais imagine si tu peux décider de ne pas avoir des règles. Tu vas sauter des mois parce que c'est très pénible. Certaines femmes ne connaissent pas le statut de l'origine même des douleurs. Alors, quelle serait la solution pour lutter contre cette précarité menstruelle ? La solution pour lutter contre cette précarité menstruelle, c'est d'abord de partir dans l'étude. De voir au niveau de la Côte d'Ivoire, quels sont les chiffres de cette précarité menstruelle. Parce que nous, nous menons des sensibilisations, nous avons les témoignages, mais nous n'avons pas de chiffres. Je veux dire, en Côte d'Ivoire, voici le nombre de pourcentages de fils scolarisés qui sont en situation de précarité, de fils déscolarisés, de filles qui ne vont pas à l'école, des filles en situation d'handicap, des femmes en milieu carcéral, mais en milieu professionnel. Parce que la précarité menstruelle, ce n'est pas pour les adolescents ou les jeunes. Même les adultes sont confrontés souvent à ça. Et d'abord, si on a l'étude, on se met en synergie d'action avec les autres organisations et d'avoir une certaine cartographie. Vous, Osef, vous êtes dans le milieu scolaire et celui qui est en milieu carcéral, s'occupe du milieu carcéral, celui qui est à l'intérieur du pays, dans le nord, s'occupe de comme ça, on pense en synergie d'action et à la fin d'année, on sait qu'on touche combien de personnes. Et aussi, solution va venir de l'État. On parle de serviettes jetables d'abord, c'est coûteux. Ce n'est pas disponible à l'école, ce n'est pas disponible dans les infirmieries, il n'y a pas d'anti-spasmodique. Donc l'État doit penser à trouver une solution pour ça. Pour maintenir la jeune fille à l'école, il faut lui donner des trousses monstruelles. Ce n'est pas seulement que les serviettes, mais le savon, les brosses à dents et les sous-vêtements. C'est important d'avoir un kit monstruel au début d'année pour ces filles-là, pour que ça puisse contribuer à leur épanouissement. Si ces filles ont des problèmes de dysmonorerie, comme je l'ai dit avec la couverture maladie universelle, c'est un plaidoyer. Ils peuvent mettre dedans pour dire une fille de 12 à 18 ans qui a des dysmonoreries, qui a un problème lié à son signe monstruel. La prise en charge est complètement gratuite parce qu'elle est déjà sur assurance. Elle a droit à une échographie. Parce que généralement, on dit non, quand on a les règles douloureuses, non, c'est normal, c'est naturel. Non, non, ce n'est pas naturel. Ça dépend du dégré. Donc il faut consulter, mais non pas l'argent. Elle vit en zone rurale. Il y a une certaine précarité, donc on ne s'intéresse pas. Donc l'État peut faire quelque chose. Et l'État aussi peut porter des alternatifs réutilisables pour celles qui veulent utiliser les serviettes réutilisables. Il y a une durée d'action de 5 ans, économique, écologique, qui protège la femme. Et après ça, il faut toujours sensibiliser sur l'hygiène. Il ne suffit pas seulement d'utiliser ces serviettes. Et nous, avec notre activité, comme nous sommes dans le mois de mai, avec les 72 heures des monstruis, c'est pour briser ça et lancer un plaidoyer à l'État aux partenaires techniques. Si on veut régler ce problème-là, on doit construire les latrines, la disponibilité d'eau, des savants à l'école, des serviettes à l'école, pareil au milieu carcéral, même au milieu professionnel. On va se promener, on va se demander là, est-ce qu'il y a des serviettes disponibles ? Ça doit être disponible, on ne sait jamais. Demain, il n'y a pas de manière inopinion. Ça surprend parfois. Oui, oui. Ça surprend. Imagine quand ça te suppense une robe blanche ou bien quelque chose, comment tu fais ? Ta journée à chaise sûrement s'est gâtée. Donc l'État peut vraiment régler ce problème. Diminuer les tasses, réduire les tasses, ou même supprimer, ça dépendra de l'État de pouvoir décider. Parce qu'il faut faire rentrer aussi l'argent dans la caisse. Bien évidemment. Donc on peut diminuer les serviettes qui sont peut-être à 500, peuvent revenir à 250. Ils savent le destiné aux petites filles pour gérer les monstruis à moins de coûts. Les sous-vêtements à moins de coûts pour ces filles-là. Et je pense qu'on ne peut pas tout faire. Mais avec quelques propositions, chaque année, on peut évoluer. Et je pense que l'État peut vraiment changer beaucoup de choses. Avec ces grands patinaires techniques, et on dit merci parce que la Côte d'Ivoire a beaucoup de patinaires techniques, qui s'intéressent à la santé sexuelle et reproductive, surtout des jeunes et des adolescents. Donc c'est un combat ensemble. Très bien. Alors nous sommes au terme de notre émission. Nous allons juste rappeler l'importance d'une bonne hygiène menstruelle pour les femmes et en particulier chez les adolescentes. Pour terminer. Oui, c'est important de pouvoir observer une très bonne hygiène. Et comme je l'ai dit précédemment, avec les 72 heures de monstruis, nous lançons une collette de serviettes jetables, réutilisables, des sous-vêtements que nous allons offrir à ces filles en milieu scolaire et en zone défavorisée et en zone carcérale. Et la bonne hygiène, c'est de changer ses alternatures de protection. C'est de ne pas rester avec une serviette toute une journée. Et la bonne hygiène, quand nous avons des douleurs, on doit les consulter. On ne demande pas à sa copine, tu as appris quoi le mois passé ? Quel médicament ? Quel médicament ? Parce que c'est pour nous qu'on ne va pas vers les prestataires de santé pour faire une diagnostic. Donc là-bas, il y a des dyspénorées. On peut avoir de l'endométriose. On peut avoir d'autres bobos. Mais tu ne peux pas vous voir dans ton utérus. Il faut aller consulter. Donc la bonne hygiène, c'est la disponibilité des serviettes. C'est l'accessibilité aux latrines à l'eau. C'est la prise en charge en cas de douleur, en cas de bobos. Et tout ça réunit. On respecte la bonne hygiène. Parce que c'est la santé. Et c'est la base. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je rappelle que nous étions avec Kadis Issebinaté. Elle est sage-femme. Elle est présidente de l'ONG OSEF, Organisation pour la santé de la femme et de la famille. Et elle est également commissaire générale des 72 heures en Afrique. L'hygiène menstruelle, c'est important pour les jeunes filles et pour les femmes. Luttons contre la précarité menstruelle. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501